bonjour à tous carnet de jeux vous présente le jeu palm island un jeu pour un de joueurs pour des parties de 15 minutes à partir de 12 ans et édité chez notes la particularité de ce jeu et qui se joue dans une seule main donc le format petit convient très bien pour un jeu que l'on peut emporter en voyage au niveau de la présentation du contenu de la boîte nous avons un livret de règles je trouve qu'il explique plutôt bien le fonctionnement des cartes dans la main que ce soit pour stocker faire pivoter retourner payer les cartes on va voir tout cela ensemble tout à l'heure on peut également gagner des trophées il ya un mode de joueurs on peut jouer soit en coopération soit en compétition et en compétition on a le mode décontracté et le mode vitesse le cas et le jeu contient également des cartes villageois qui permet d'apporter une d'autres d'autres utilités à la partie et à la fin du livret nous avons le tableau des scores donc selon le score que l'on va faire il y aura encore du boulot ce sera respectable exceptionnel ou incroyable la dernière page compte explique l'origine du jeu palm island dont j'ai lu j'ai trouvé ça intéressant de noter cette information là au niveau de la boîte je trouve cela très bien ce séparateur parce qu'on va avoir un deck bleu et un deck rouge et ça permet vraiment de bien les les distinguer je vais vous présenter les cartes de manière plus détaillée donc c'est un jeu qui contient que seulement des cartes il n'y a pas d'autres d'autres jetons d'autres mécanismes en jeu on va avoir donc le deck bleu on va avoir le deck rouge donc des paquets de cartes ou est identique en plus de ces deux ces cartes là il y aura des mécanismes spécifiques par exemple pour le mode duo on peut décider de mettre en place quelques petits défis donc il y aura le défi famille éruption ouragan la fleur et ses différentes étapes pour ensuite valider totalement le défi et le réussir en mode duo nous avons également d'autres subtilités donc on peut faire le stockage l'on voit et reconstruire dans la présentation des rêves vous avez parlé des trophées donc les voici donc il ya différents trophées que l'on peut gagner donc les trophées on les gagne selon le nombre de deux points de victoire que l'on gagne dans la partie donc voici par rapport aux trophées pour pouvoir les obtenir donc statut de la confiance il faut gagner 30 étoiles coeur de la montagne il faut terminer avec 9 pierres stockées et 25 étoiles force de l'esprit il faut d'améliorer aucun temple et gagner 30 points de victoire donc au début tous les trophées ont ce symbole ainsi qu'on ne l'a pas débloqué et quand on va les a débloqué on aura ce symbole ici qui représente un cadenas qui est ouvert donc j'ai débloqué cette carte là et j'ai débloqué également cette carte là récemment donc dernière subtilité concernant le mode duo à deux jours il y a donc les cartes combat donc pour jouer en compétition tout à l'heure les quatre qu'on avait vu c'était en mode coopération avec ce symbole là combat donc compétition et coopération au dos des cartes combat nous avons les quatre villageois donc on remarque le le bandeau bleu donc ça signifie qu'il y aura les mêmes pour le bleu deck rouge donc on a constructeur ancien chef marchand pillard éclaireurs et prêtres donc important toujours mettre ce symbole là en haut à gauche au début d'une partie ou quand on n'a pas débloqué les les cartes donc voici pour la présentation du des différentes cartes j'ai maintenant vous faire une petite partie en mode solo donc on va verra on va voir quelques tours de jeu et dans d'autres vidéos je vous montrerai un tour complet voici les différentes cartes que l'on a pour le mode solo notre d'aide de cartes en main donc on a donc comme tout à l'heure l'icône les mettre en haut à gauche quand on débute la partie nous avons dit cette carte de base sur le mode solo et nous allons après acquérir donc des trophées dont je vais rajouter les deux trophées que j'ai gagné de trop fait j'ai gagné donc ce trophée là je vais gagner en faisant un score de moins 30 étoiles et celui ci en terminant une partie avec neuf pierres stockées et un score de moins 25 étoiles donc je les mets je les oriente en mode cadenas ouverts comme ça cadenas ouverts et je vais mettre à la fin de mon deck une partie va se jouer en huit manches donc on a le 1 représentant le premier tour ensuite on a ce symbole là qui indique qu'on pivote la carte pour faire le deuxième tour ce symbole là qui indique on retourne la carte troisième tour quatrième tour cinquième tour sixième tour septième tour et huitième tour au début de la partie on a le premier tour on le passe derrière une fois qu'on aura fait nos différentes cartes on va retomber sur le le premier tour on retourne pour passer au deuxième tour on passe d'ailleurs le paquet et ainsi de suite jusqu'au huitième tour donc le septième tour on l'a on tourne pour le huitième tour on le met derrière et une fois qu'on retournera de nouveau sur la carte on sera à l'étape de fin on aura fini et on comptabilisera nos points donc pour démarrer on passe sur le tour 1 élément important quand donc les cartes on les mélange bien au début parce qu'elles sont du coup au début rangées dans l'ordre mais on les mélange pour avoir un deck aléatoire avant de commencer la partie il est possible de regarder nos différentes cartes pour savoir un petit peu où les cartes sont placées pour utiliser un petit peu de stratégie ça ne sera plus possible à la suite dès qu'on aura démarré donc on met la première carte derrière pour indiquer qu'on commence le premier tour les cartes dans la main on va les positionner ainsi donc on a la première carte devant et on voit le début de la deuxième carte on peut également regarder la troisième carte mais ça sera tout on pourra pas voir d'autres cartes qui sont derrière donc avant démarrer je vais vous présenter un petit peu la carte comment ça fonctionne comment ça se présente donc en avant le symbole en haut avec le numéro de la carte le nom de la carte et deux actions que l'on pourrait faire donc le symbole jaune indique que l'on pivote la carte le symbole bleu indique que l'on retourne la carte ce sont les mêmes symboles que l'on a sur notre deck enfin notre carte du début on retourne enfin on pivote pardon et on retourne donc deux actions que l'on pourrait faire mais on n'a pas de ressources bois de ressources poissons nos ressources seront stockées ici poisson n'en a pas donc ça ne peut pas le faire mais si on pouvait le faire on allait retourner la carte et là on aurait gagné un point d'évolution on a monté notre carrière de 1 si après on veut faire ça on le retourne et là on a gagné deux points d'étoiles de point d'étoiles et notre évolution de la carte est passée à deux ça c'est nécessaire ça quasiment pour tous les défis et ce symbole et l'évolution des cartes nécessaire pour réussir certains défis bon je remets au début et puis on va démarrer notre partie non de bois de poisson je n'ai pas je passe la carte derrière pareil ce n'est pas de ressources pour le moment je fais glisser je fais glisser de nouveau encore de nouveau je ne veux pas de nouveau je ne peux pas voilà on arrive à notre première ressource que l'on peut obtenir donc on a ce symbole là qui indique on va stocker donc là l'action est gratuite des fois ce n'est pas le cas donc là je stocke mon bois je le positionne ici là je peux également stocker mon poisson donc je prends mon petit poisson et je le stocke ici de ce côté là on peut seulement mettre 4 cartes donc si on a une autre ressource qui nous intéresse davantage il faudra défausser une carte et la remplacer pour pouvoir la mettre donc j'ai un bois un poisson donc je peux fabriquer cet outil là donc je fais pivoter donc on regarde bien le même emplacement on n'échange pas de place on fait juste pivoter les ressources un bois un poisson je retourne cette carte là donc on va pas la jouer tout de suite on la met derrière et on aura pour le tour 2 je prends mon bois je prends mon poisson donc là on arrive à un choix donc comme vous avez vu on n'est pas obligé de défausser de jouer cette carte là on peut tout de suite jouer la carte la deuxième carte donc là par exemple je pourrais décide soit de payer un bois un poisson qui sont là pour pouvoir retourner cette carte faire pivoter la carte soit je décide de la stocker pour avoir un bois en plus donc on va voir la carte qu'on a derrière qui nous aura peut-être du coup plus des éléments de faire notre choix d'ailleurs je il me faut deux bois donc je fais pivoter je stocke ma carte et je paie mes deux bois bon pareil on laisse bien à la même place je paie mes deux bois et du coup je peux pivoter ma carte et maille derrière pour le prochain tour je continue je prends mes deux poissons je ne peux pas là je pourrais payer deux poissons faire retourner la carte voyons ce qu'il y a derrière ça serait intéressant ça permettrait pour un poisson d'avoir deux ressources alors actuellement c'est une ressource pour une qu'on va faire ça je paie mes deux poissons pour retourner la carte je la mets derrière donc ça ça fait partie donc des trophées que j'ai obtenu donc une pierre gratuite et celui ci il faudra un bois et un poisson pour l'avoir pour l'instant je ne l'ai pas on va faire un deuxième tour le tour numéro 2 je positionne derrière la carrière donc je n'ai pas au début j'avais pas beaucoup de ressources donc il faut que j'essaie de les garder pour à la fin de la partie 2 pour pouvoir les dépenser au début de ma partie 3 un bois je vais prendre le bois je prends le poisson voilà il faut un bois un poisson une pierre j'ai tout ce qu'il faut je retourne et je positionne derrière donc là ça permettra d'avoir un bois un poisson une pierre gratuitement c'est vraiment très intéressant un bois un poisson pareil je prends je paye mon poisson mon bois pour retourner cette carte là une pierre je prends mon poisson là je ne peux pas jouer donc je défausse une carte voyons voir ce qu'il y a derrière c'est le marché avec un poisson je pourrais avoir une pierre et un bois donc je défausse cette carte là parce que je ne peux pas jouer pour le moment je fais coulisser celle là je vais prendre voyons voir ce qu'il y a derrière j'ai ma ressource donc ça va faire beaucoup de pierres si je fais ça donc je vais pas le faire ah je vois là par contre un poisson une pierre pour faire pivoter la carte donc là c'est intéressant donc le slash ça veut dire où dire je paye soit un bois un poisson soit une pierre et j'aurai droit à ces trois ressources là le temps je défausse je prends ma ressource gratuite et je continue et on va faire un troisième tour ce jeu là est un petit peu addictif dès qu'on commence c'est dur ça va dire hop je défausse je n'ai pas de ressources je n'ai pas de ressources je n'ai pas de ressources je prends mon bois je prends mon poisson là j'ai plein de ressources donc c'est super là j'arrive à 4 donc c'est le maximum je ne pourrais pas là par exemple le bois s'il veut le prendre il faut que je défausse une carte ce qu'on va faire c'est qu'on va payer le logement donc je vais perdre du coup la pierre mais c'est pas grave je paye le logement je retourne la carte je la mets derrière hop je vais payer un poisson et un bois pour pouvoir pivoter cette carte là je vais prendre mon poisson je vais prendre mon bois là il me faut deux bois j'en ai pas deux je vais payer un poisson pour retourner cette carte là donc là j'ai le choix soit je prends je retourne pour avoir deux poissons enfin je puis être pour avoir deux poissons soit je retourne pour avoir un poisson et un bois on va prendre les deux poissons donc j'ai déjà payé je retourne ma carte hop 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 va faire là. Donc je paye cette pierre là pour avoir droit à toutes ces ressources. Deux pierres, un bois et un poisson. Donc nickel, on va faire le temple. Et là donc je n'ai pas, je passe ça d'ailleurs. Donc cette carte là, tout à l'heure je n'avais pas utilisé, elle serait arrivée comme ça dans ma main et j'aurais dû du coup la défausser. Donc j'ai bien fait de la retourner, ainsi je peux la réutiliser. Donc voici pour ces trois premières manches. Donc une fois qu'on a fait les six tours, on va compter les connecteurs que l'on a. Je ne sais pas si j'en ai, voilà si j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. On est six. Donc ce sont ces points là qui vont nous servir après pour obtenir des trophées. Donc à six on est loin, on n'a fait que même pas la moitié de la partie. Donc après ça sera les points, les étoiles qui seront nécessaires pour gagner du coup des trophées. Dans notre prochaine vidéo, on fera une partie ensemble en entier. Je voulais juste vous présenter les règles et un petit peu le fonctionnement de Pam Island. Donc pour information, pour ceux qui sont intéressés par ce jeu, qui aiment bien également avoir des goodies ou des éléments en plus, il existe une petite boîte bleue qui permet de ranger toutes les cartes dedans. Donc c'est une boîte hermétique. Et il existe également un petit outil qui permet de bien positionner les cartes dans sa main pour les tenir de manière plus facile. Car ce n'est pas forcément évident, des fois certaines cartes peuvent tomber. Pour information, si les cartes sont sous protection, c'est moi qui les ai ajoutées. De base, ce n'est pas le cas. Voici pour la vidéo de présentation de Pam Island réalisée par Carnet de Jeux. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée à tous !